Trois arrestations. C'est le maigre bilan de l'émeute qui a éclaté vendredi soir à Montréal, qui a soulevé l'indignation de toute la classe politique. Si Valérie Plante défend le travail de ses policiers, plusieurs se demandent comment on a pu laisser autant de crimes impunis. Malgré tout, Yves, la mairesse exclut d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Parce que Valérie Plante dit que c'est un droit constitutionnel, celui de manifester, qui ne doit cependant pas se faire au détriment des communautés juives et arabo-musulmanes, elle s'en est pris aujourd'hui d'ailleurs au casseur qu'elle qualifie de professionnel du grabuge. Le reportage de Claudie Côté. Des vitres fracassées, des voitures en flamme. Devant un parterre de parlementaires de l'OTAN, Justin Trudeau déplore le grabuge. Il n'y a jamais de la place pour la violence, la haine, l'intimidation. Nous devons d'assurer que les lois sont respectées et qu'il y ait des conséquences pour tous les responsables. Son adversaire politique l'accuse d'être le responsable. Après neuf ans de Trudeau, on voit qu'on importe ces divisions et cette haine, et j'espère que les policiers vont arrêter ceux et celles qui ont brisé la loi. Alors que la violence est dénoncée de toutes parts, le travail du SPVM est critiqué. Le chef de police se défend. On ne peut pas intervenir avant les méfaits. C'est ça l'encadrement législatif que les policiers ont. C'est un travail exceptionnel qu'ils ont fait. J'ai regardé minuterie par minuterie, les policiers et les policières de Montréal ont une expertise dans ce domaine-là, malgré les images. Montréal, ce n'est pas ce que vous avez vu. Montréal, ce que vous avez vu, c'est une soirée, un moment, un endroit. La mairesse de Montréal refuse de montrer du doigt son service de police. Le SPVM a une énorme expérience en gestion de foule. Ça a l'air simple, gérer une manifestation, mais c'est beaucoup plus complexe. Ça dépend qui est à l'intérieur de la manif, comment ces casseurs professionnels s'organisent, parce qu'eux aussi, ils sont très organisés, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc moi, je suis heureuse qu'il y ait eu déjà des arrestations. Depuis un an, les manifestations en lien avec le conflit au Moyen-Orient se multiplient. Pas question d'interdire les manifestations pro-palestiniennes ou de ramener le règlement qui interdit de manifester avec un masque. Voyons donc, avec tout le chaos, toute la criminalité, toute la violence qu'on a vue, il y a trois arrestations, c'est ridicule. Nous devons aussi protéger nos frontières pour empêcher l'entrée au Canada de ces types de personnes violentes. Finalement, les gens qui ne sont pas des résidents permanents ou citoyens qui ont brisé les lois devraient être expulsés du Canada. Encore une fois, c'est un slogan. Il y a les méchants, expulsez-les. Oui, mais la règle de droit doit s'appliquer, les dossiers doivent être analysés, il y a un processus judiciaire. Tu ne prends pas quelqu'un qui vient de lancer une roche dans une vitre, tu lui mets le derrière dans un avion, puis tu dis, va-t'en ailleurs. Ça ne marche pas comme ça. Les enquêtes policières se poursuivent. Il pourrait y avoir d'autres arrestations. Claudie Côté, TVA Nouvelles.